on va continuer le stream avec above snacks donc above snacks c'est pas la première fois qu'on y joue pour ceux qui viennent sur le stream depuis un petit bout de temps j'avais joué à l'alpha fermé du jeu il y a de ça maintenant deux ans d'ailleurs je crois que c'est en février 2022 que j'avais joué et j'avais trouvé le concept plutôt plutôt sympathique donc above snacks en fait c'est quoi c'est un jeu de survie dans lequel on va construire l'univers dans lequel on progresse au fur et à mesure en plaçant des zones isométriques dans un monde purement imaginé avec une ambiance un peu far west comme vous pouvez le voir et le jeu inclut également une petite un petit un petit aspect rpg donc le jeu est sorti en version finale au mois de mai 2023 donc il ya déjà un petit bout de temps et en fait les développeurs m'ont contacté en décembre pour me dire qu'ils avaient fait une très très grosse mise à jour récemment qui ajoutait justement une nouvelle classe un nouveau biome une nouvelle quête beaucoup de nouvelles armes et d'items de construction et puis eu pas mal de patch et entre dans l'entre temps le jeu a été traduit en français comme vous pouvez le voir bah du coup je me suis dit qu'on allait rejeter un coup d'oeil ils ont eu la gentillesse de m'envoyer une clé supplémentaire et c'est cette clé là que vous pouvez gagner sur le stream je rappelle que si vous voulez tenter votre chance pour gagner une clé pour ce jeu vous tapez dièse mois dans le chat donc on va y en veiller jouer puis on voit un peu qu'est ce que qu'est ce que ça vaut tout ça ça fait vraiment un bout de temps que j'ai pas joué donc je me souviens j'ai plus trop un parti et bien bilan du serfou sur le chat soit en écho également la mode aventure ok le développeur recommande de terminer cette expérience en premier écoutez ce que me dit le développeur bien participants on a pour l'instant concours un participant dans ton lit tu peux te reposer sauvegarder la progression du jeu ok je suis vraiment pas s'il faut mieux jouer la souris le clavier ou à la manette ambiance far west bien sous-titres paris et tout cela on va aller au moins à l'intérieur de la l'intradale en plus de temps?? hip hop on va aller à l'ouverture en Wet'÷ on va arriver à la main en severs quand on va arriver à la main de la main de Jonge et la main de Jonge être dit dans sa place la main du monde avec la main de Jonge son l'intraide bon et sa mère c'est sur le une Des zombies ! Encore des zombies, toujours des zombies. Ok. Bonsoir, bonsoir les Aryans. T'as un coup qu'il dit les aînes, la fille, t'as un truc qui crame au loin, mais... Ouais, elle est tranquille. Les gens, demain matin. Appuyez sur A pour se réveiller. Et ? Ouais, venant dehors. Ah, il y en a. Tu vas réveiller. Il est de moins une seconde, là. Je vais prendre mon sac. Mon sac à dos. LB pour ouvrir ton sac à dos. Tu peux accéder à ton sac à dos à tout moment. Tu peux gérer ton inventaire, fabriquer des objets et accéder au menu de cuisine. Je pense que certains objets nécessitent une station d'artisanat spécial à proximité pour pouvoir être fabriqués. Ça, c'est mon sac à dos. Ok. Donc, on a fabrication. Pas mal de choses à faire, comme vous pouvez voir. Fémin, tannerie, fourneau, clume, scierie, table d'achat, armurier. Revocation et amélioration. On a six niveaux d'amélioration. Par contre, les sous-menus embriqués... Je suis le plus grand fan. Ok, il y en a. Donc, ça, c'est l'inventaire. Niveau de l'équipement. Sortir. Ah non, il y a ça encore à prendre. Les gens qui savent lire pourraient payer un prix décent pour cela. Piaise de monnaie. Ok, j'ai oublié un truc ou pas ? On peut sortir. Voilà, on va pivoter la caméra. Zoomer et dézoomer. Et je peux pivoter. Mon dieu. Renifle les sanglaces. Effectivement, tu renifles bien. Johan. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? L'horreur s'est abattue sur nous. Que tu vas bien. Je ne suis pas blessé. Je pense que ça va. Allez, on pagaille. Toute la ville. Ok. Les gens ont perdu la vie. Toute cette histoire est un sacré bazar. Comment est-ce que je peux t'aider ? La vie est en ruine. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Nous aurions besoin de troncs d'arbres pour reconstruire. Même si nous avons cette scierie là-bas. Je doute que nous ayons assez de rondins pour reconstruire cette maison. Est-ce que t'as une hache ? Je cherche ma arche, mais je ne parlais pas à la trouver dans ces ruines. Par contre, j'ai ce silex. Si tu l'attaches à une branche solide, tu pourras peut-être fabriquer une hache primitive. Très primitive. J'ai également des bois durs pour toi qui pourraient être utiles. Il devrait y avoir beaucoup de matériaux par ici pour fabriquer des outils primitifs. Ok. Amasse des branches de pain pour un clignage primitive. Ok. Ok. S'il fouillait là-dedans, c'est une bagnette de se rapprocher de ce qui est vert et brillant. On va rentrer dans la maison. On va rentrer dans la maison. Un vieux bougeoir. On sait tous que les vieux bougeoirs, ça se stocke dans les barils. Appuyer le pain. Il faut rester appuyé. La branche. Vas-y, on va continuer de fouiller le pain. Il ne faut plus fouiller le pain. Il faut fouiller l'autre pain. C'est intéressant de fouiller parce qu'on ne trouve pas que des pommes de pain. Fabrique une hache. Et ma hache. Alors, équipe-toi de la hache. Coupe un arbre, récolte du bois d'oeuvre. Bon, j'équipe la hache. Comme ça. Les images primitives. Mon niveau de hache est augmenté. Les pierres sont une autre ressource essentielle pour la construction. Je peux fabriquer une pioche et casser quelques rochers dans les alentours. Attends, on va fouiller le pain avant peut-être. Maintenant, je peux abattre le pain. Il n'y a rien qui dit. Tu peux directement miner de l'uranium. C'est cool. Ah, je ne sais pas. On va voir. Ok, la maison n'a pas succombé. Je casse tout, là. H augmenté niveau 6. Putain, ça augmente vite. Ok, donc, je voulais faire une pioche, on a dit. Pioche primitive. Marteau. On va faire la pioche. Qui va me permettre de choper de la pierre. On va faire un marteau après. Ok, pour équiper, c'est comme ça. Pas vraiment l'air de faire des dégâts, là. Ok, c'est trop gros, ça. Peut-être, il faut taper les petits cailloux. Je pensais que c'était ça, pourtant, que je pouvais taper, mais... Putain, j'ai fait un critique avec ma hache, quoi. Vas-y, on va fouiller. Assembler des pierres. Justement, la grosse pierre, je ne peux pas la casser. Il faut que je regarde aussi si les matériaux ont une durée de vie limitée. Pas l'impression. Pas l'impression. Assemblée des pierres. Ah, putain. Ok, c'est juste que je n'avais pas dégainé... Je n'avais pas utilisé l'arme correctement. Ok. Oh, attends, je vais aller casser d'autres pierres tant qu'on y est, alors. On va casser ça aussi. Critique avec ma pioche. Le gisement vert qui brille, je ne sais pas ce que c'est, mais... Je pense que c'est quelque chose qui... Qu'il ne vaut mieux pas toucher. On va fabriquer... Silex. Fibre végétale. On va bien faire le marteau, en fait. On va aller la voir, elle, déjà. Cette série n'a été construite que pour scier du bois de charpent. De plus, elle est inutilisable dans son intérêt actuel. Nous allons donc devoir construire une cabane en rondin plutôt qu'en planche. Avant de pouvoir construire une nouvelle maison, nous allons devoir abattre l'ancienne. La mémoire est en compote ces derniers jours. Alors, tu fabriques... Ok, bon, fabriquer un marteau. Il y a un délai, en fait, entre les... Tout le type qui apparaissent. Ok, il faut que je trouve. Rien intéressant ici, ok. Rien intéressant à chaque fois. Ah non, si tu refouilles, en fait, tu peux retrouver quelque chose. Ok, donc on va équiper ça. J'ai trouvé des fibres végétales, c'est ce que je voulais. Je profite pour abattre un arbre en plus. J'abats tout ce qu'il y a, donc. C'est clair. Ok. Non, je peux construire un marteau. Enfin, je peux le fabriquer. Nouveau plan établi. Je peux fabriquer l'établi aussi. Ajuster les structures avec le marteau. J'utilise le marteau pour modifier les bâtiments préexistants ou ceux que tu as construits toi-même. Ok, on va utiliser le marteau. Voilà, c'est... Particulier. C'était radical. B annulé. Ok. Installer l'établi. On va installer l'établi. Non, je peux faire pivoter l'établi. Ouais, j'aurais peut-être dû pas le mettre là, en fait. On va dire qu'au moins quatre fondations établies. Déplacer l'établi ou pas. C'est pas grave, on va faire avec. Alors. Voilà qu'on soit de bons, sans de bonnes fondations. Ces rondins feront l'affaire. Elle m'a dit quatre fondations. Bâtir une nouvelle maison avec... C'est particulier, ça. Ouais, putain, j'ai vraiment mis l'établi, là. Il fallait pas... Déplacer. Ah, non. Le qui est relativement bien fait. Attends, je peux construire ma maison. Plus un abri est bien construit, plus il offre d'abri. Ok. Plus il fournit d'abri, plus il débloque davantage qu'il donne des bonus. Trois fois le mot abri. Là, on a de la fatigue, par contre. Ok. Bâtir une nouvelle maison avec des murs et des toits. Ok. C'est pas assez, en fait, là. Ça va être compliqué. Ok. Faut pas faire la porte. C'est quoi, ça ? Toi en rond d'un plat. Vas-y. Ok. 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 on fera ça plus tard il va me falloir plus de bois au bout d'un moment j'imagine qu'on ira voir ce fameux gisement vert pour le plus grand plaisir de yarin histoire de voir si c'est vraiment de l'uranium c'est pas rigolo ce tel cas ce que je veux c'est des fibres je fouille avant ah bah l'arbre sans fouiller est-ce que tu vas quand même récolter des branches et tout ou pas c'est vrai que je me demande je vois le fouiller au cas où atteindre un arbre en abattant un autre ok on va choper plus de fibres alors on en était à on en était à le construire de la cire d'abeille pour non ce qu'il faut pour faire la porte on va faire une autre fenêtre il me faut combien de trucs encore là encore deux murs un et deux et on va faire un toit en ronde à plat voilà je pense que j'ai tout ce qu'il faut là et voilà et nickel ma petite maison là on pouvait voir il y en a dans les médias quelque chose d'autre requiert notre attention je vais me rendre compte que la personne qui gît là bas respire encore il a respiré la fumée des météores la nuit dernière et s'est évanoui par la suite il semble que les débris l'ont blessé lorsque je l'ai trouvé ce matin je l'ai inspecté et j'étais certain qu'il ne respirait plus il y a peut-être encore un espoir pour lui je vais me donner de soins médicaux les bandages aideront peut-être à arrêter le saignement peut-être qu'il en reste parmi le désordre dans la vieille syrie trouver un bandage ok je peux rentrer cette fois dans la vieille syrie ou pas sur R pour sprinter ok même bouton pour faire tourner la caméra que pour sprinter alors t'as des bandages toi ici l'ami ou pas le paquet de cartes ça se revend 5 pièces d'or voilà bandage excuse hein je prends tout ce qu'il y a chez toi j'espère que ça te pose pas trop de problèmes j'ai bien dormi ok la nuit n'a pas été reposante ok on y est blessé il a pas l'air d'être il s'est transformé en une de ces choses attention ces choses sont extrêmement agressives faire une roulade d'esquive ok j'attaque avec quoi ? avec ma hache ok non je peux te piller non c'est pas un problème mental moins 20 il y a visiblement des choses qui augmentent et qui baissent là on peut les voir en bas à droite il y a l'eau, la bouffe, le mental et le sommeil ok pour vos boucles je crois que les gens qui vont respirer la fumée se changent dans ces monstrosité oui non c'est ce que j'avais vite compris je ne serais pas, est-ce que ça va ? ça va j'ai faim il y a toujours des arbustes pleins de baies aux alentours de Hunterrest pourquoi ne prendra du pas cette carte pour trouver quelques baies à grignoter alors ne me laisse pas mourir de faim ça dure l'abord le combat a mon creuset d'estomac, je devrais chercher un arbuste fruitier pour récolter les baies et les manger voilà, maintenant les fondamentaux du gameplay vont enfin commencer là c'est une pièce du monde des plaines manger quelques baies alors comment on fait pour faire ça ? c'est Herbie, ça je m'en souviens là pour l'instant j'ai juste une pièce de pleine et c'est comme ça que ça marche vous avez votre monde de départ et vous allez construire un peu votre univers en fonction des pièces de monde que vous trouvez donc ça par exemple je peux le faire là, je peux le faire là, je peux le faire là, on va le faire ici pour l'instant nouvelle zone qui vient d'apparaître je peux traverser avant de traverser je vais casser quelques cailloux de plus on n'a jamais assez de cailloux il n'y a rien qui dit ça valait le coup de le soigner oui malheureusement c'était l'ennemi tutoriel pour créer plus de fragments de monde tu dois d'abord faire l'exploration des environs la progression des explorations est indiquée en bas de l'écran d'accord note que tu peux accumuler les repérages jusqu'à trois fragments de monde et plus plus de repérages sont accumulés plus ces derniers prennent du temps donc c'est ça que j'avais bien aimé dans ce jeu lorsque j'avais joué à l'alpha c'est que tu construis ton ton monde au fur et à mesure et puis tu vas devoir partir explorer quoi mais là pour l'instant clairement on peut voir que vu que le jeu est sorti dans sa version finale il y a un vrai tuto c'est écrit en français en français relativement correct même s'il y a des erreurs ici et là je te tiens relativement par l'armant au début qu'on va explorer c'est quoi des zombies à coups de hache ça donne faim ça donne faim j'aurais pu le trucider à coups de marteau aussi voilà on a trouvé des baies en bas à droite de l'interface tu peux trouver tes besoins soif faim fatigue santé santé la traduction les mecs là c'est santé mentale et santé physique j'imagine santé santé il y a pas que des zombies et d'inmorgue dans le jeu si je me souviens bien et d'autres créatures aussi vas-y on va abattre cet arbre attends avant on va le fouiller beaucoup de branches allez abattre cet arbre ouais ouais on va manger des bêtes inquiète pas alors comment ça marche les belles sont là ok voilà on a bouffé la colle des myrtilles on va retourner voir Johan donc on va retourner voir Johan on a fini d'explorer encore mais bon vas-y il y a une petite table et tout qu'est-ce qu'il s'est passé là lettre de Johan ah et là je suis terriblement désolé j'ai dû partir en hâte la frontière a envoyé une caravane pour récupérer les survivants le moins que je puisse faire c'est de te laisser le cabanon c'est toi qui l'as construit après tout il paraîtrait que la peste se propage depuis un ruisseau mortel apparemment les météorites sont également tombés là-bas c'est terrible certaines personnes ont survécu mais la plupart ont fui si tu le peux parle leur cela apporterait un peu de lumière dans ces heures sombres clairement il y a des fautes de la traduction française mais bon elle reste compréhensible ouvre le camp des survivants repos des chasseurs a été abonnés par tous les survivants les maisons restantes offrent des ressources précieuses pour la survie utilise le marteau et démolis les deux bâtiments restants pour t'approprier cet endroit tu veux que je démolisse ça et ça il est encore dedans le type ah non ils sont tous portés écoutez pas de problème abattre les maisons c'est radical démolisser la petite maison j'imagine c'est ça dont tu parles il y a un arbre qui vient me pousser en live écoute on va abattre la petite maison aussi les stations pour affronter ton premier abri dans le repos des chasseurs tu peux le garder et l'utiliser pour ta survie ou le démonter et le construire n'importe où ailleurs c'est à toi de décider ok l'endroit est plein de mystères mais pour ce faire il me faut une table de cartographie qui me servira à gérer ma carte bâti une table de cartographie établie utilise la pour faire des recherches sur un nouveau fragment de monde place un fragment de monde de type plaine aurait pas ok ça j'en vais déplacer ça donc faut que je construise faut de camp lit de paille table de cartographie il faut de l'encre j'ai pas d'encre comment on fabrique de l'encre avec des plumes et des myrtilles logique maintenant je peux fabriquer une table de cartographie je vais fabriquer le feu de camp aussi je vais laisser tout ça dehors ok on va placer le feu de camp également voilà m'attempérer ok donc il faut des pierres pour pouvoir débloquer un bout de monde de type pleine forêt de pain au cours de ton voyage tu rencontreras différents biomes tu peux placer ces biomes où tu veux sur la carte mais tu dois veiller à créer des transitions entre eux le biome situé au bord de chaque monde doit correspondre aux fragments de monde qui l'entourent logique vois-y un avantage à ton poste de travail je commence abri et avantage fortifie ton abri ton maximum de santé augmente de 10 pierre à aiguiser aiguise vos arbres vos dégâts de mêlée sont augmentés de 3 moins plus moelleux n'hésite pas ils sont plus moelleux ta fatigue maximale et ta santé maximale augmentent de 15 alors on va faire le foin plus moelleux on va fabriquer un lit je peux faire immédiatement parfait pas encore trop fatigué donc ça va c'est quand même plus pratique d'aller pêcher le poulpe et lui presser le zigouioui pour en avoir ouais mais tu vois je sais pas où est la mer moi ici encore ça le problème plante décorative peut-être placé sur la fondation vas-y j'aime bien les plantes magnifique tout ça allumer une branche ouais je veux rien à faire cuire pour l'instant pas si vous avez vu mais la pierre repousse aussi qui est très intéressant on va récupérer un peu trop près de ma maison là j'aime pas ça on va placer une autre carte du monde je vais aller aussi explorer l'autre carte que j'ai pas fini d'explorer juste au nord là alors comment on fait le jour pour flab c'est herbe et je crois une forêt de peintre voilà donc là évidemment ça marche pas comme ça parce que je peux pas avoir une forêt de pain qui est soudainement coupé voilà faire comme ça la raison pour laquelle je vais faire comme ça c'est que je me souviens dans l'alpha il y avait des environnements vraiment différents il y avait genre le désert la glace c'est toujours une transition donc on va se faire une forêt par ici ok j'ai un coup d'oeil à la carte de cartographie pour être pain je peux déjà la débloquer j'ai un petit peu l'exploration ça se prend bien la manette au passage de toute façon je suis toujours à la manette je vais choper un max de myrtille parce que la bouffe dans ce genre de jeu j'apprécie également que le niveau de soif et de faim ne descend pas ne descendent pas à toute vitesse c'est bien un truc que j'aime pas dans les jeux de survie c'est lorsqu'il faut boire et bouffer toutes les cinq minutes là c'est tellement casse couille je récolte parce que je sais pas combien de temps j'en aurais des myrtilles voire également que ma fatigue augmente au fur et à mesure vous pouvez voir en fait plus j'explore plus il ya la barre d'exploration en bas à droite qui se remplit et du coup après au bout d'un moment je suis éligible à poser une nouvelle dalle donc là je peux le faire mais je vais d'abord finir d'explorer un peu de casser quelques quelques trucs voilà ok c'est ça aussi donc la pierre j'en ai peut-être assez je vais choper les petites fougères voilà une nouvelle dalle ce que je le fais maintenant ya boum nouveau plan pioche nouveau plan h je peux étudier une nouvelle dalle encore mais en tête en fait faire un break là dans les études de dalle peut-être un peu explorées avant il ya rien qui ça m'avait soulé dans ce bloc qui a d'avoir à boire et manger toutes les quatre secondes on croit me souvenir que tu peux paramétrer ça ouais de la quinzaine d'heures que j'ai passé sur ce nautique et j'avais trouvé ça plutôt sympathique lorsque c'est relax comme je puis quand il faut commencer à descendre dans les profondeurs de la mer c'est nettement moins relax nettement nettement moins relax mon inventaire ça va j'ai de la place encore encore trop fatigué on va l'explorer l'autre bout de plaine ouais sur que le son n'est pas très fort personne me l'a dit mais à la raccolté des myrtilles quand tu es une récolté des myrtilles crépuscule et nuit le crépuscule est arrivé cela signifie que la nuit est proche si tu n'es pas prêt à combattre toutes sortes de rangers dans la nature devrait retourner à ton abri ou en construire un est également judicieux d'avoir une source de lumière est suffisamment de bûches pour l'alimenter avant que la nuit ne tombe à 1 ok on va aller faire un feu de camp manger quelques bains au passage alimenter un bois de charpente ok je peux cuisiner un mangeable cuisine des bêches je pense pas que ça marche établi si j'améliore mon établi j'aurai la possibilité de construire des choses plus complexes l'améliorer c'est vrai que j'ai tout construit là il faut de la cire d'abeille je peux pas encore l'améliorer cire d'abeille est-ce que je peux trouver ça quand cuisiner un bol de bêche ok vas-y nouvelle recette nouvelle de myrtille vas-y on va en faire un autre parfait qu'est-ce que je fais maintenant je vais dormir 30 de bois j'ai 6 rondins pour me permettre de tuer un arbre ou deux on va peut-être aller dormir on va se reposer on va se reposer on va sauvegarder aussi tant qu'à y être donc ça j'ai pas besoin d'alimenter pour l'instant soif il doit y avoir des lacs dans le coin où je pourrais obtenir de l'eau effectivement ta soif le bol de myrtille remet de l'eau donc parti après une nouvelle dalle pour l'instant je trouve surtout des myrtilles on va en lac imagine qu'il faut que je construise une dalle donc la forêt il y a des animaux dans la forêt c'est bon j'ai réussi à buter l'animal je suis allé un peu comme un bourrin mais ça a marché je vais dépecer l'animal et des champignons par contre je voulais pas zoomer à ce point là et les abeilles aussi les abeilles je pense qu'elles vont m'attaquer si j'arrive c'est pas vraiment c'est une bonne idée de les les attaquer les abeilles l'inatent un peu forêt de pain plaine et lac bon on va attaquer bah non c'est pas ça que je veux faire c'est bien ce que je pensais elles ont pas kiffé les abeilles et voilà elles ont pas kiffé mais j'ai survécu une nouvelle dalle disponible il y en a d'autres là combien de sphères d'abeilles une seule il va falloir que j'en attaque d'autres elles me font bien mal les abeilles par contre il va falloir que j'aille me soigner en super état ça remet de la vie ça remet de la vie ça ou pas non fin et soif c'est tout cuisiné fin plus 15 pour que j'aille construire le lac de toute façon j'avais trouvé de la flotte un peu chiant que ce soit le même bouton que le zoom pour sprinter je peux zoomer sans faire exprès endurance augmentée à 2 camp de survivants ah je peux rechercher le camp de survivants ok plein et lac si j'ai pas je trouve pas de lac je vais crever ok on va créer une nouvelle dalle on va créer d'abord le lac ça sera pas mal plein forêt de pain lac j'ai assez pour faire une une zone où il y a juste un lac je peux encore en faire un je peux encore en faire un on va allumer ça je vais faire cuire un peu de viande on va l'alimenter nouvelle recette repas préparé ah ouais la viande et les champignons c'est bon ça on va faire ça ça j'augmente mon niveau en cuisine comme vous pouvez le voir parfait donc on va aller boire un coup bonsoir on va respirer sur le chat prendre l'eau du lac pêcher j'ai pas de canapèche encore peau sale ok bois de l'eau le truc c'est que bois de l'eau mais ça a pas l'air de faire remonter ma soif peau sale ah je peux la faire bouillir ok donc là je me contente de la ramasser ça fatigue de ramasser de la flotte on va aller faire bouillir l'eau et ensuite je la boirai parfait ça m'a tourné voilà on est nickel visiblement je peux recréer autre chose quand on est survivant je peux pas le faire encore il faut plus de cailloux déjà il faut que j'améliore mon établi il me faut encore de la cire d'abeille j'ai pas encore vu comment récupérer de la vie parfait alors du coup je peux fabriquer cette dernière dalle ah je peux faire celle là maintenant on va faire le camp de survivants juste à côté après tout pourquoi pas faire ça pourquoi me faire chier à les maîtres on va aller voir nous avons Sam bonjour étrangère comment nous as-tu trouvé dans ce nirvana mon frère Greg et moi sommes ici depuis des jours et nous ne pouvons pas rentrer chez nous qu'est-ce qui vous est arrivé alors nous vivions un ruisseau mortel avant la nuit des flammes durant notre fuite nous avons perdu la plupart de nos provisions la plupart oui clairement la traduction française n'est pas top ok parlement de ruisseaux mortels une grande ville blablabla comment vous avez perdu vos provisions on va faire une prairie non loin d'ici quand notre wagon s'est renversé durant une attaque de attaque de zombies ok sans ce feu et cette poignée de provisions nous serions déjà dans la tombe fort bien on voit qu'il n'y a pas de dalle salle d'arcade vu que c'est une ambiance far west je ne suis pas vraiment sûr poursuivre pour récupérer nos provisions bah ouais vas-y prouver les provisions perdues et ça va être une nouvelle dalle ça je vais looter ce que vous avez chez vous voilà de l'eau thunes une clé je trouvais un plan pour fabriquer un piège haricots en conserve par là toi aussi bonjour je suis Greg Brown fer à cheval de l'eau lampe à huile une autre lampe à huile ah bah c'était plutôt sympa de vous rencontrer les amis quoi qui dit le loup toujours le doute grave c'est trop simple alors on est pas mal niveau vie j'ai récupéré de la vie ce qu'il me faudrait ressources attendrons rien que ça H en os dégâts physique douche chance critique 10% mentale moins 20 dégâts physique 9 pioche pioche primitive dégâts physique 9 dégâts physique douche ah ça utilise la cire d'abeille le truc c'est que j'aurais bien amélioré mon établi on utilise la cire d'abeille le piège faut un lingot d'étain oui ça va pas être pour tout de suite livre de recettes 3 d'encre comment on fait l'encre déjà des myrtilles que là c'est la nuit on va quand même récolter quelques myrtilles je pense qu'on va les faire de dos parce que je récupère toute ma vie lorsque je dors je récupère toute ma vie c'est une bonne nouvelle on va aller faire de l'encre un d'encre alors on va déjà améliorer notre établi je préfère ça je trouve une autre ruche quelque part printer un peu endurance augmentée c'est vraiment chiant d'avoir le même bouton pour sprinter que c'est le même bouton pour pour changer la caméra pas de ruche ici j'ai buté toutes les ruches c'est ça que t'es en train de me dire c'est un peu de peine tout ça des bolers pas de ruche il en faut une la pierre elle repousse les ruches elles peuvent repousser aussi si je fouille le pain ouais je trouverai pas de ruche ça serait trop facile on va créer une nouvelle dalle donc ça c'est cool je choque des myrtilles je choque des myrtilles est-ce qu'il faut que je construise une autre dalle de forêt pour pouvoir trouver une ruche encore parce qu'il y en avait pas un sur la dalle du lac je pense alors on a un nouveau truc là pleine prairie on va construire une autre forêt on va faire ça alors toute bouffée aussi j'ai pas vu mais voilà ah bah je t'avais pas vu tiens toi un petit zombie là il y a un bouffe pourriture t'aurais pas une ruche à tout hasard sur toi toi non il avait une dent pourrie et j'ai perdu de la santé mentale ah il y a une ruche ici cool allez la ruche perte de la vie mais bon excellent zombie comme ça il a popé de nulle part c'est pas trop compliqué à capturer bye bye le chevreuil des bois de la viande crue et de la peau ok il va pas avoir grand chose d'autre ici ah il est champignon je vais peut-être choper les champignons quand même choco qui dit la bonne appétit la fille vas-y non je vais pas fouiller le pain on sait qu'il y avait des champignons je vais juste me contenter de récupérer les bolets pour l'instant si j'étais tout seul là je serais en train de massacrer toute la forêt mais vu qu'on est en stream je vais quand même essayer de varier un peu les plaisirs hop on va récolter quelques myrtilles normalement je devrais pouvoir améliorer mon établi pour essayer de se construire une nouvelle carte je commence déjà à avoir soif là à reprendre la pioche à boire un peu d'eau déjà à quoi pas encore l'impression qu'il y a des choses sur ce caillou là qu'on a d'être assez intéressante outils trop faibles très simple il va falloir que je peux fabriquer une meilleure pioche ça va aller dans l'eau ou pas ? non par contre je peux prendre l'eau du lac ok c'est de l'eau sale qu'on va évidemment pas boire j'ai oublié de prendre ça il y a des trucs qui repopent chaque jour donc on va améliorer notre établi ça c'est fait établi niveau 2 alors je peux faire table, chaise une tannerie produire du cuir une arche une grosse commode une commode tapis en fourrure une table d'archerie ah là tu commences à m'intéresser déjà table d'archerie ça ça m'intéresse la chaise ça bascule un coffre de stockage et une ruche d'abeilles je vais faire le truc d'archerie là une table en bois on va fabriquer la table en bois on va faire ça maintenant il y a un milliard de plans qui viennent d'apparaître ah putain les arcs ça plaisante pas hein c'est euh on est dans un rpg quoi arc court, arc long, arc long composite euh elle est où là ? table d'archerie repos des chasseurs et une nouvelle dalle nécessite des recherches alors on va chercher ça il faut trois pierres et j'ai pas de pierre quipée la pioche ah la pioche la pioche l'impression que les journées passent assez vite quand même alors c'est juste que je fais un milliard de trucs et du coup ça passe vite j'en sais rien parfait euh on va boire un coup on va allumer ça on va se faire de l'eau on va se faire à bouffer là alors je peux cuisiner des champignons avec des myrtilles vas-y euh on va faire qu'on se fait pour enlever de l'eau je voudrais enlever l'ingrédient enlever l'ingrédient récent ça marche pas quand j'appuie sur RT je peux pas aller à droite c'est pas grave on va faire ça on va faire un bol de myrtille donc le but du jeu c'est de rejoindre un endroit bah il y a un côté euh euh pg donc euh ouais en fait tu vas avoir le scénario qui va se développer au fur et à mesure c'est juste que tu construis l'univers comme tu le souhaites en fait on va le débloquer même prairie ah on va aller dormir je te montrer de façon si t'as pas vu là je vais ajouter une nouvelle pièce de monde on va le faire tout de suite voilà on va créer laine prairie t'as évidemment je peux pas faire ça euh mais je pourrais faire ça voilà alors t'as faim euh je crois que j'ai pas mal de choses qui sont apparues là je peux faire les minerais d'étain pour faire une ruche d'abeilles je ah non minerais d'étain pour améliorer le truc le jeu d'abeilles il faut de la cire d'abeilles je pourrais faire le coffre de stockage on va faire la chaise de bascule parce que j'ai largement ce qu'il faut je peux pas la mettre dehors on va les mettre dans ce programme c'est pas ça avec le fer voilà dans le coin là ce parfait je peux pas utiliser visiblement purement décoratif bon je fabrique un arc je peux me faire une robe protection 1 ah je l'ai déjà ça ok c'est pour ça bâtiment table d'archerie on va placer ça tout de suite arc courant ok lingots de fer c'est pas pour tout de suite où est-ce que je trouvais de la corde d'arc est-ce que je trouve de la corde d'arc on les fabrique comment des plumes et du silex ok il me faut de la corde d'arc la cire d'abeilles des plumes et du silex on va aller voir ce qu'il y a à l'autre bout de prairie aussi on peut créer encore une nouvelle dalle ok il faut que j'aille les rechercher je pense que je suis vachement à la bourre sur la création de dalle parce que c'est vraiment grave il faut 4 de silex pour pouvoir créer la pièce de monde qui va nous permettre de remplir la quête même prairie prairie il faut du silex encore comment je fais le silex déjà c'est un truc à fabriquer j'ai eu peur là j'ai cru qu'il y avait un bug il faut des pierres ok il va falloir choper plein de cailloux c'est vraiment ça qu'il me faut là j'ai pas fabriquer une meilleure pioche mais je crois qu'il me manquait quelque chose pour fabriquer une meilleure pioche de la cire d'abeilles ouais et où ? y'a pas de la cire d'abeilles dans le coin là ? petite ruche tu peux avoir une pioche un peu plus puissante là ça serait quand même pas mal pour pouvoir miner plus vite bambi qui est revenu mais reviens je te veux pas de mal il va y'aider de rester à côté de moi comme ça les chevaux ça va ils sont pas trop compliqués à buter neuf pas de ruche bah l'endurance augmente ce qui est cool pas de ruche c'est pas la fin du monde on va continuer de casser des cailloux il y'a un truc qui est ramassé là aussi d'ailleurs ah bah j'en ramasse direct ok ça ira encore plus vite du coup j'ai l'impression que les branches j'en ai vraiment beaucoup ah mais les pires j'en ai pas tant que ça en fait 30 branches 8 de bois ouais j'ai pas trop longtemps que ça alors le plein je commence à avoir soif aussi hop faut pas de ruche pour l'instant y'a pas trop d'ennemis donc ça va ça va pas durer longtemps ah y'a une ruche ici parfait pour pouvoir me faire une meilleure pioche c'est pas ça que je veux faire les attaquer avec la hache et je sais c'est pas content et j'ai récupéré une petite sphère d'abeilles ou équipement voilà on va pas équiper automatiquement jeter l'objet attribué attribué oui on va bien la mettre dans la barre des barres de raccourcis la pioche en fait c'est un peu plus rapide mais bon quelques myrtilles et on va se fabriquer cette nouvelle dalle on va faire la dalle des provisions perdues ça va me faire avancer la quête principale et on va se faire une dalle prairie ou le prairie on va se placer tout ça ok je peux mettre ça là ça c'est ce qu'il faut que j'aille récupérer je peux créer une autre dalle encore on va mettre là c'est ça je fais comment pour la mettre sur la barre rapide là ça attribué ça a pas l'air de marcher ils sont tous en y là mais il se passe rien quand j'appuie sur y je fais pas bien votre jeu les mecs bon je vais dormir on verra bouche et si sache oui effectivement tu as très soif voilà tout à coup ça va mieux est-ce que je peux me fabriquer autre chose faire des flèches la table d'arche oui autant que je peux pas faire ça ça sert à rien on va aller voir les provisions si j'ai de la chance il y aura peut-être une il y aura peut-être une corde choper et il y a un lapin oh il est plein de coton ici ici plein de vanille plein de trucs là plein de chambres putain monde sauvage on va vraiment pouvoir cuisiner là c'est frambois qui va être content avec toutes ces toutes ces herbes et ces plantes qu'on ramasse sans compter qu'il y ait des champignons ok il y a un zombie qui est visiblement balancé des des saloperies à distance il y en a le lapin je vais peut-être m'approcher ce qui m'a bien flingué là ça m'agace vraiment de pas voir à pas pouvoir équiper la pioche là parce que là je l'équipe est comme ça mais je vais la placer sur la barre en bas ça par exemple il équipe autre chose est-ce que ça est-ce que ça remarche maintenant ah maintenant je peux la mettre ok je pense que la barre était pleine en fait c'est ça le délire ouais je sais pas si le zombie ça va bien se bouffer même cuit Django ça va pas sentir très bon là cru ou cuit on va cuisiner 2-3 trucs l'avion de cuit qui qui traîne là euh une nouvelle recette vas-y on va préparer un milliard de trucs différents là ok euh récupérer un peu de vie rien qui me redonne de la vie là-dedans la santé plus 10 ok plus soif qu'avant mais on va y aller à la hache une bonne d'épée là non il est de ce côté là ok il est mort on va te piller une dent pourrie on va surtout piller le chariot de provision ce sont les provisions qui sont vivants ont perdu je devrais retourner auprès de non je veux d'abord piller je vais val mort je trouvais une clé il y a quelqu'un qui a quelqu'un arraché la tête du cheval ce qui est très sympa j'ai ouvert ça mais je peux pas noter ce qui est dans le coffre il y avait peut-être rien clé rare ah si ça ok ça doute automatiquement je retourne aller voir les autres là mais avant on va miner un peu et un lapin lapin ils sont moins conclés les chevreuils dans le jeu visiblement plus une tonte quoi et qui revient quoi sur la carte d'à côté elle paraît rien de spécial des plantes vanille des cailloux ok je pense que les lapins nécessite l'arc oh oui non c'est bien sûr c'est même sûr et certain c'est étrange que le cheval il nécessitait pas l'arc parce que bon voir toucher chevreuil à coups de hache à la racheter quand même quelque chose en fait avant que j'oublie on va peut-être faire le tirage au sort là donc je rappelle une dernière fois si vous voulez tenter de gagner une clé pour above snacks qui le jeu auquel je suis en train de jouer tapé dièse mois dans le chat et d'ici deux minutes max je fais le tirage au sort je sais qu'il n'y a pas des gens qui vont aller dormir tout le monde ne peut pas rester nécessairement jusqu'à la fin du stream du coup on va faire le tirage au sort bientôt donc taper juste 10 mois si vous voulez tenter de gagner le jeu est plutôt cool jusqu'à le trou bon je peux conçoit des dalles on va aller voir les deux johnny augmenter mon dur en ce qui coule ok merci nous étions propriétaires du comptoir d'échange là bas mais je ne peux imaginer en quel état il est maintenant quel comptoir d'échange tu parles exactement merci nous avoir apporté ces provisions ça fait plaisir est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre autant de sont plutôt déchiré tu vois pourrais-tu nous rendre un autre service nous devons réparer les trous dans les tentes vas-y aurais tu alors qu'une tannerie fabriquer du tissu ok à 100 ans et en heure à du coup on va encore dormir fabriquer des flèches les fabriques parce que j'espère pouvoir fabriquer l'arbre là l'arc bientôt et on va chercher je peux fabriquer des nouveaux trucs plein de prairies bim nouvelle dalle peut peut-être étudiée en remontant à construire les dalles elles font encore du ciliex c'est une vraie plaine problème on va miner câche augmenté à 18 alors donc j'oublie on va faire le tirage au sort tout de suite donc clé close voilà nous avons neuf participants les dros et n'écho à remporter la clé à eau à voile éco je t'enverrai la clé après le stream bien joué si tu es sur le discorde n'écho tu peux me respecter sur le discours comme ça je pourrais te trouver sur le discorde interface de twitch est devenue une véritable horreur pour retrouver même les les followers c'est une catastrophe faire dodo je vais récupérer ça avant un peu sale se reposer mais oui c'était sur le discorde n'écho je t'enverrai ça après le stream ya pas de problème sauvegarder la partie je te l'envoie même maintenant si tu veux ça va me prendre deux secondes de patienter après il va falloir que je fonce faire des courses donc en fait si je te l'envoie maintenant ce sera mieux alors scord zooplin n'écho tu es ouf je te trouve pas à trouve pas tu m'envoies un message sur sur discorde n'écho aussi on voyait un message comme ça ce mal foutu envoie moi un message sur discorde et puis je t'enverrai enverrai la clé plus simple alors ok donc là j'ai encore bien soif voilà ouais se mettre un peu d'eau là c'est cool que j'ai fait le lac juste à côté franchement comme ça la récupérer de l'eau c'est pas très compliqué on va miner ça aussi outils trop faible encore dans ces fâcheux fait de la peine tout ça en bois qui je pense que je me le prends de ce jeu il me plaît bien pour ça franchement sympathique ouais c'est relax sans être trop relax c'est toi qui construit ton monde c'est encore 12 bol de myrtille donc ça va on va aller mettre de l'eau tout de suite je sais qu'il faut que je fabrique la tannerie mais je veux d'abord faire de l'eau bouillante c'est pas ça que je vais faire j'ai de l'eau sale voilà la tannerie je crois je peux pas fabriquer encore je crois ah si je peux écoute on va le faire voilà qui est notre tannerie et on va la mettre le matin là j'ai dit que j'allais leur faire du tissu il leur faut du coton donc il faut du coton ah bah c'est là que je peux faire ma corde d'arc excellent on va pouvoir se faire notre arc enfin ouais ça marche pas là j'ai pas une corde d'arc là c'est quoi que j'aime fabriquer ah c'est une corde normale ça ok c'est pas une corde d'arc j'ai été trop trop présentueux protection de robe renforcée je peux faire ça mais je vais d'abord aller remplir la quête la quête avec leur tissu je sais plus combien de tissus il leur fallait il faut trouver du coton ce qui n'était pas trop compliqué et merci beaucoup tiens tu gagnes un petit quelque chose ce qui m'a donné un tonic la raison à peu près tous les problèmes de santé que tu peux avoir si j'ai besoin d'être pour autre chose ok votre mère s'est jeté sur nous et est devenu un zombie je pense que votre maman est devenu un zombie donc je peux l'observer mais si elle m'attaque je ferai certainement plus que l'observer on va aller choper du coton du coup juste que je trouve les plantes coton la vente les plantes vanille carottes sauvages ok on trouve des carottes on va attirer le lapin avec mes carottes c'est pas des plantes coton ça ? non je vais aller explorer aussi la plaine que je viens d'installer où j'ai trouvé les plantes coton je pense que c'était là mais je peux me tromper non c'était là ok alors avant que j'oublie oui voilà tu m'appuies hop et voilà je vais t'inviter là euh hop là voilà donc l'écho je t'ai envoyé je t'ai envoyé la clé dans le chambre vas-y ok on va des plantes coton ok on va faire la différence de loin avec les plantes chambres ok donc évidemment si par exemple je vais vraiment bourriner je veux trouver plein de coton bah je peux rajouter une dalle de prairie et comme ça j'aurai plus de coton quoi le chambre y'en a chambre monde sauvage plan de vanille plan de chambre j'ai pas grand chose à faire d'autre ici ah je peux ajouter une nouvelle dalle spéciale c'est pas une nouvelle armure déjà c'est dans robe renforcée je vois la différence quand je vais l'équiper attention que c'est un peu la même c'est la robe de niveau 1 ok cahut du bûcheron je peux la rechercher et pleine prairie je ne peux pas mais je peux poser la cahut du bûcheron je peux la mettre juste à côté ah non je peux pas c'est de la forêt où il faut que je la mette ici ok c'est parti je vais faire un petit tour à cette et du bûcheron ouais je sais que je pourrais faire du plus probablement avec le chambre j'ai cru voir que c'était du coton qu'il fallait mon niveau le plus élevé il est avec la hache ou le pioche relativement inquiet que ce soit pas si safe ici ici en pause blue c'était un bon toutou ok salut nous avons stark voici ma simple maison les bois étaient un endroit si agréable et c'est sûr avant que les âmes perdues ne commencent à errer par ici quel dommage par cent je ne vis pas je ne vis pas vie avec un so et d'un test s'appelait à risou et bruis sous mortel mon chien je pensais qu'il était mort le chien pourquoi est-ce que tu vis tout seul ici seul pas du tout bah c'est mon meilleur ami un bon petit gars qu'est-ce que tu peux dire plus sur cette région les bois grouillent des vies sauvages en tout genre les cerfs les lapins et parfois même on peut apercevoir un jacalope les petits gars avec leur bois c'est vraiment quelque chose il semble t'inquiéter pour les gens qui vivaient autrefois à ruisseaux mortels y a-t-il une raison particulière ok vas-y je peux te rendre un service besoin du crâne d'un gros animal doit faire une sacrée taille compris ok je crois que je trouvais ça mais le crâne d'un animal mort dans une clairière ça je je me permets de faire les tiroirs chez toi j'espère qu'elle est à une corde ouais il ya la nuit qui tombe et je suis pas rentré encore j'imagine que la carte de la clairière on va pouvoir la construire est-ce que je peux la rechercher oui on peut la rechercher la carrière chercher et on va la poser pas la poser ici posé à côté de chez lui mais qui pourrait y aller lui même parce que c'est juste à côté mais non c'est pas grave je peux cuisiner les trucs pour accueillir les choses avec des carottes de la menthe ah ça remet de la vie ça c'est parfait c'est pas bouffable si je mets que ça ok si je mets des blés ça fait un peu de tout on cuisiner des trucs relativement étranges mais ça marche il n'y a plus de place sac à dos plein sac à dos plein sac à dos plein ah oui sac à dos plein de bouffe la bouffe qui a roulé partout si je veux fabriquer un coffre coffre de stockage dormir regardez le coffre il est où là peut-être que je bois aussi un peu ce que j'ai là bref moins 8 fin plus 15 pas besoin de santé voilà coucher de la gère de la place dans mon inventaire j'ai fabriqué le placé parfait ça rentre ça ok c'est un petit stockage on va mettre de la bouffe là-dedans c'est pas plus 35 un peu de tout là je veux le transfert aussi ça me sert à rien un remède de la santé je le garder parfait du coup on va sauvegarder on va aller voir animal mort je pense que ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui bien ce que comme j'ai mis laquelle la zone la carte juste à côté de notre ami là bas ça sera pas très loin pour lui rendre là la quête si bien sûr il ya ce qu'il faut est ce qu'il faut à l'endroit chose me dit que ça va être très mal fréquenté cet endroit encore et les serpents préféré une caméra un peu différente mais bon les serpents ils m'ont pas fait trop de dégâts puisqu'on a chopé des steaks de serpents que j'ai ramassé un os ici dans la forêt sombre profonde je t'offre le sommeil éternel le bruit un peu dramatique là je suis empoisonné empoisonné malheureusement est-ce que j'ai de la bouffe contre le poison on le tonic là envie d'en boire trop en fait ça me fait chier de boire leur truc 60 secondes je veux survivre trouver un crâne excuse moi quelque chose je vais en faire quelque chose spécial prend cette hache en guise de remerciement ça va prendre un peu de temps un chasseur passionné j'aimerais bien apprendre à chasser l'équipe ces équipements là c'est le mien j'en ai besoin tu devras donc te procurer ton propre arc j'aimerais bien t'aider le code du chasseur quelqu'un avec tes talents d'artisan devrait certainement être capable de fabriquer un arc des étendons qui sèchent sous mon porche que tu peux utiliser comme corde d'arc voilà c'est ça qu'il me faut corde d'arc merci mec donc je vais pouvoir me fabriquer un arc on est plus empoisonné en passant c'est une bonne nouvelle j'ai pas de cire d'abeilles bon bah écoute tant pis je sais où est-ce qu'elle est mais j'ai la flamme d'y retourner tout de suite sauvegarder voilà il y a un mot de photo sympa vous amusez à faire des photos si vous voulez sauvegarder et retourner au menu sauvegarder et quitter sauvegarder et retourner au menu je pense que si je fais sauvegarder et quitter ça quitte le jeu complètement ouais parfait bah du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur cette redécouverte The Boves Snakes je trouve ce jeu très sympathique c'est un bon mix de jeux de survie exploration RPG et moi j'adore les jeux il faut explorer en loin en large et je trouve que le l'exploration est franchement sympathique et justement le fait de construire son monde avec des pièces de monde rajoute également de la personnalisation à l'aventure et puis on a pu voir quand même que les pièces de monde s'ajoutent assez rapidement c'est pas comme si t'as une pièce de monde et après faut jouer longtemps avant d'en avoir une autre j'ai l'impression que l'évolution le sentiment de progression a l'air d'être assez rapide ce qui est cool mais ouais c'est joli comme tout la bande son est sympathique ça se prend bien en main c'est relativement maniable à la manette j'ai pas testé au clavier sourire donc je ne pourrais pas vous dire il a l'air d'avoir pas mal de contenu après reste à voir ce que ça vaut sur le long terme mais bien accroché en tout cas c'est typiquement le genre de jeu que j'aime bien faire pour me changer les idées tu explores un peu ici et là et tu vois ce que tu découvres tu vois ce qui t'arrive tu vois si t'arrives à survivre ou pas mais ouais là quand on a vraiment vu juste un petit bout d'aventure mais de ce que j'ai vu là sur ces ça fait quoi une heure et demie que je suis en train de jouer une heure et demie et deux heures c'est un peu moins de deux heures de jeu ça m'a plutôt plu et clairement le jeu a été bien fignolé depuis l'alpha fermé ouais l'interface est relativement bien fichue à part deux trois petits soucis que j'avais non ça m'a l'air franchement sympathique comme jeu et je pense que c'est un jeu qui est sorti vraiment en toute discrétion et j'avais bien aimé l'alpha et la version finale du jeu me plaît toujours autant alors là on n'a pas vraiment eu l'occasion de découvrir les nouveautés que le développeur m'a communiqué visiblement il y a une nouvelle classe de personnages que tu peux jouer j'ai rien vu donc je verrai peut-être que j'y jouerai un peu de mon côté et puis si je débloque du contenu plus intéressant on se refera peut-être une autre session dessus à voir mais quoi qu'il en soit ça m'a l'air d'être très sympathique et puis moi j'aime bien l'ambiance western donc ça aide aussi à me plaire maintenant si vous détestez le Far West ça vous posera peut-être problème mais j'aime bien ce petit côté Far West improvisé et l'aspect survie n'est pas pénible à gérer je trouve ce qui est vraiment agréable dans un jeu qui te pousse à l'exploration voilà après pour tout ce qui est construction il y a l'air d'avoir de la personnalisation j'ai pas passé beaucoup de temps à construire ma maison comme vous avez pu le voir ouais peut-être que ça mériterait une deuxième session sur le jeu pour avoir un avis un peu plus approfondi mais en tout cas pour l'instant je trouve ça franchement sympathique donc sur ce je vais également m'arrêter là pour le stream du dimanche donc comme d'habitude je vous remercie tous et toutes d'être passés et d'avoir découvert slash redécouvert ces trois jours en ma compagnie donc on aura découvert Warm Snow qui était bien sympathique deuxième j'ai oublié son nom déjà ça s'appelle comment c'était c'était la démo de Pepper Grinder qui avait l'air également fun et puis Above Snake qui est donc maintenant dans sa version finale bien finalisée qui est fun aussi et encore une fois bravo à Neko d'avoir remporté la clé amuse-toi bien avec je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de week-end une excellente semaine et on se retrouve dimanche prochain si tout va bien pour le prochain stream du dimanche je sais pas encore à quoi on jouera j'ai pas mal de RPG sur lesquels j'aimerais passer beaucoup de temps donc peut-être qu'on fera un jeu j'en sais rien encore on verra on verra on verra voilà voilà ciao tout le monde merci 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 merci